pour vous voir enfin pour vous lire donc j'ai interverti le téléphone dans l'autre sens attendez je ne vous ai pas encore trouvé voilà 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 oula mais il ya plus du monde coucou marilyn coucou élise sylvie coucou vous allez bien comment que ça va comment que ça va il faut que je prenne habitude de regarder là et puis de ce côté là bon est ce que je zoome un peu pour d'ailleurs vous allez voir micro doit voilà on est bien là oh bah moi ça va si vous entendez des bruits chelous c'est mon estomac je viens de finir de manger voilà mais vous avez vous commencez à avoir l'habitude de mon bruit chelou coucou nico alors 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 je vois pas assez douce visionnage alors racontez moi un peu qu'est ce que vous avez fait pour le réveillon coucou lise ça s'est très bien passé coucou ils appellent on était chez mon frère avec les petits un coucou céline et puis voilà il y avait donc nous mon frère et sa copine et la fille de sa petite amie donc c'était très bien coucou cassandra à l'hôpital oh qu'est ce qui s'est passé rien de grave j'espère en amoureux ça marche aussi mais vous êtes un peu tordu non bon ça a l'air d'aller oui j'ai vu nico j'ai reçu les infos j'irai voir après le live où demain j'essaierai d'imprimer les étiquettes pour que les loups partent mardi avec en même temps que mes ventes vintés coucou maxime coucou lisa j'ai beau parent et chez les parents bah oui quand il ya deux familles coucou coucou chatou ça va ma petite chatounette coucou miss m ah oui les fameux triplés je me souviens de la dernière fois ah oui ils ont décidé de ils sont nés le 24 24 ou 25 coucou sarah je vais bien moi les amis très bien un peu fatigué parce que mamie va avoir du mal à se remettre de son réveillon mais ça va aller le 25 décembre à 3h45 au les petits chiens félicitations et bienvenue à toute la petite marmaille parce que du coup ça va en faire des des couches à changer ça bon courage oui j'ai été très 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 gâté bah je suis plus de toute première fraîcheur tu sais c'est lui oui c'était calme bien on a juste comme on était côté français on a pu le faire un petit peu en famille et du coup on a un petit peu bah on n'a pas trop graissé de l'eau mais on en a juste tiré profit du fait qu'on est juste à la frontière avec mon frère habite côté français pour pouvoir être réunis et après on a dû attendre la fin du couvre-feu en belgique pour pouvoir rentrer chez nous coucou emmy yo comment tu vas depuis tôt emmy on sait pas beaucoup parler aujourd'hui tu as maintenant que j'y pense pas en même temps j'ai j'ai comme un petit peu mal aussi t'as perdu les oeuvres 20 heures le 24 décembre 7 heures de travail au putain oui je t'ai manqué je sais coucou et c'est mais t'as vu je t'ai tenu au courant de ma journée j'ai si 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 c'était galère sans péridurale il ya des courageux sur terre et du coup il le poids et tout ça ils vont bien les petits peut-être que je demande quand même voir bon attendez je m'installe au fur et à mesure parce que je vais changer de position toutes les cinq minutes et bah si tout le monde sait bien d'amuser ses principales bon sauf cassandra qui n'a pas dû vraiment s'amuser c'est un bonjour pour elle mais elle n'a pas dû s'amuser la pauvre et aujourd'hui vous avez fait quoi de beau pareil tu es joie moi aussi je suis je suis je suis je suis souvent joie ah ouais mais quand même pour pour des des triplés qui sont nés à une semaine du terme il ya quand même c'est déjà du beau bébé à c'est une petite veste un petit gilet c'est mon chéri qui m'avait offert oui c'est ça quoi déjà deux c'est des gens pas moi je les ai eu pas un mais coucou misaki oui il est très confortable mais c'est parce que mon gris et à la lessive donc là il est en train de sécher donc j'étais obligé de mettre celui là et puis j'ai mon t-shirt baby yoda regardez voilà je suis fan ça va bien et toi j'ai le chauffage à côté de moi j'ai quand même froid 19 24 25 26 j'en peux plus je vais éclater tu m'étonnes et vous bouffez à chaque fois parce que genre ça c'est le genre de truc à prendre 15 kg sur les derniers jours de l'année non non on a juste été chez les beaux-parents chez mon frère pour le réveillon aujourd'hui on est passé déposer les cadeaux chez mes beaux-parents et aux fioles de mon mari et le tronc tient c'est maison quoi t'as une bouillotte au niveau des pieds mais moi j'ai oublié la mienne en bas j'ai toujours explosé à de la bouffe à chaque fois quand même ça fait beaucoup les gens ouais t'exposes vite quand quand tu manges autant comme ça ah merde ça c'est un peu un peu chiant coucou mandine ça va ma belle donc comme d'habitude je regarde là puisque c'est là que je lis vos commentaires parce que là j'arrive pas les lire c'est écrit trop petit ah ben oui faut tester les jeux du père noël ça c'est normal oh ben ça va bien ça va très bien moi aussi je vais tester mes jeux dans une vidéo la première vidéo de l'année ça sera le test de mes cadeaux de noël bon c'était bien noël on a passé une bonne soirée ah bon ça va vous ferez noël et les anniversaires tout regroupés quoi c'est plus facile comme ça c'est une fête sur l'année bam ça réunit tout t'as adoré le vlogmas mais j'espère que ça vous a plu ça ça vous a plu ceux qui l'ont vu je savais vraiment pas quoi vous faire pour vous faire plaisir et là ça m'a fait un moment ding 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 oh ça ça serait une bonne idée t'en veux d'autres il y a eu lui qui se lance des fleurs voilà j'étais dedans donc c'était trop cool mais je vois que ça vous a plu c'est autant moi j'aime pas regarder les vlogs j'aime toujours pas ça mais j'ai adoré tourner le vlog et faire les montages de toutes les journées là du vlog je me suis mais éclaté tu t'es lancé le vase avec vite quand même une demande en mariage va décidément félicitations oh moi j'ai eu plein 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 de choses vous voulez que je vous montre vite fait ce que j'ai reçu oh ça me touche j'adore quand on me compte pas quand on me met sur le même pied d'égalité que marion voyez je touche plus terre moi après vous voulez voir ce que j'ai reçu allez alors je vous montre bon pour ceux qui me suivent sur insta il n'y a pas vraiment de grosse surprise donc émy est venu donc j'ai pas ma tasse bébé yoda elle est en bas parce que là alors attendez je vous montre quand même que je me suis fait la dose puisque georges n'est pas là ce soir donc je me suis fait la dose de café pour être sûr d'ailleurs je bois un coup donc émy est venu avec la tasse bébé yoda que je vous ai partagé sur bah je vous en ai parlé dans mes favoris aujourd'hui et elle m'a aussi donné une palette slip comme ça trop jolie mais ça on fera le soin de chez le make up je vais pas la tester dans la vidéo des cadeaux parce que elle mérite sa vidéo à elle toute seule je pense hein voilà elle est très jolie avec une paire des fossiles la position que je voulais lui racheter mais qu'elle m'a donné alors j'ai eu aussi le soir de donc du réveillon chez mon frère donc de la part de mon frère et de ma belle-sœur j'ai eu ceci c'est un coffret charlotte tilbury je vous en ai parlé dans ma wish list donc il ya le rouge à lèvres en full size un mini crayon un mini gloss et un mini plumping machin là donc c'est le piloto le cas mais moi aussi il est ici que j'en avais plein au début quand ça a commencé quand j'ai commencé ma folie furieuse sur youtube mais oui je suis toujours très gâté de la part de mon frère en fait comme moi je m'occupe de ses enfants quand il a besoin et tout ça il me gâte toujours à noël et à mon anniversaire et de la part de la fille de ma belle-sœur qui était là aussi j'ai eu ce petit kit de chez becca comme ça donc c'est deux highlighters dedans en plus c'est un que j'ai passé des mini un mais il ya un liquide comme ça et là la teinte c'est passion et un petit en poudre comme ça et c'est le moon stone donc c'est trop bien parce que j'ai eu le opal dans le soit pas avec ma avec manon et j'ai suis là là que je voulais aussi et que je n'avais pas l'air il n'arrive pas à l'ouvrir voilà trop mignon c'était trop gentil et je trouve très bien présenté ils étaient emballés dans du papier de soie violet comme ça c'est très beau les petits coffrets comme ça la holographique et tout donc voilà j'ai eu ça ce que j'ai eu aujourd'hui je vais vous montrer après je vais essayer de pas trop spoiler alors de emmy bien sûr j'ai eu la palette et le seul j'avais le calendrier de l'avant de chez essence aussi et j'ai eu la palette nord vina volume 1 de manon dans le soit qui était notre cadeau coucou céline qui était notre cadeau de noël donc voilà de déj j'ai eu ceci donc ça si vous me suivez sur instagram vous l'avez déjà vu aussi voilà bon il y en manque un parce que je l'ai donné à emmy quand elle est venue là parce que c'est le dirty money et que moi je l'ai en grand donc je lui ai donné le petit qui lui plaisait voilà oh coucou aline oh comment tu vas tout le temps tu fais plus de vidéo il est chez moi le coco coucou j'ai vu j'allais dire je sais plus lire je suis fatiguée cherchez pas à comprendre je suis fatiguée donc de la part de ma belle soeur donc du côté de mon mari j'ai eu le coffret rituals comme ça un grand comme ça il est magnifique donc j'ai coucou unicorn j'ai jamais testé la marque Rituals c'est très connu je sais c'est la Ritual of Sakura la gamme et c'est marrant parce que nous on lui a offert un coffret de cette gamme là aussi oui il est beau mon fils comme ça maman ben là il y a le gommage attendez je vais vous l'ouvrir je vais vous montrer celui là forcément je pourrais pas le tester en vidéo vous doutez bien que je vais pas vous prendre avec sous la douche pour faire le gommage ou tester le gel douche et les coffrets sont magnifiques quoi c'est texturé comme ça j'adore je suis encore pas mal de copines je sais pas si je reviendrai on verra bien si les gens deviennent moins mauvais qui sait le bundle tu le veux bah tu m'étonnes après tous les gens sont pas méchants sur sur youtube tu sais Aline moi franchement j'ai une communauté adorable coucou Christelle et donc voilà dedans il y a une mousse de douche si je dis oh coucou ma mascotte coucou Olivier ça va il y a des méchants je suis d'accord mais tout le monde n'est pas méchant voilà donc c'est une mousse de douche je crois oui voilà merci il y a un gommage un gros beurre pour le corps et là c'est un petit parfum d'ambiance vous savez que les petits bâtonnets et voilà j'ai hâte de sentir ce que ça danse ça ça danse oh là là oh mais t'es trop mignonne Misaki merci 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 mais vous êtes au courant que si vous n'avez pas vu mon truc je ne gagne pas l'intégralité de ce que vous versez sur le super chat donc voilà je préfère que vous le sachiez pour ceux que ça dérange que youtube s'empoche un petit pourcentage il y a la cagnotte en barre d'infos sur tipeee qui servira exclusivement pour mes dents il y a des clés pour calmer les méchants si tu les connais non mais je suis d'accord il y en a c'est exagéré il y a la méchanceté des gens je n'arrive pas à comprendre cette méchanceté gratuite parce que des fois on fait des remarques à des personnes sur les réseaux comme ça je veux dire tu ne te permets pas de critiquer quelqu'un par exemple quand on fait des remarques sur mes dents tu ne te permets pas d'arrêter quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas pour lui dire hé ta dent elle est pourrie ou hé t'as plus de dents hé tes dents sont jaunes ou t'es grosse parce que ça aussi j'avais avant est-ce que vous arrêtez les gens dans la rue pour faire ce genre de commentaire je ne crois pas vous auriez trop peur de vous en prendre une moi genre j'ai quelqu'un qui m'arrête comme ça dans la rue pour me dire un truc comme ça ils s'en prenaient direct le gars ou même la fille je ne comprends pas et enfin de mes beaux parents donc j'achève avec mon dernier cadeau quand même j'ai eu le coffret Anastasia Beverly Hills comme ça c'est trop beau le packaging est magnifique et donc dedans il y a la Sultry que je n'avais pas alors mes beaux parents n'y connaissent absolument rien bon là c'est ma belle soeur qui l'a choisi mais qui n'y connait rien non plus et elle a bien choisi puisque je n'ai pas la Sultry donc je vous la montre comme ça là c'était le pinceau voilà après c'est pas nouveau mais je suis je suis ravie il y a un super beau gris dedans ici il y a un beige qui tire un peu sur le jaune moutarde le rose est magnifique et celui-ci le cyborg là m'interpelle très fortement donc ça on testera dans une vidéo oui mais Olivier Steph a toutes les palettes du monde je suis sûre qu'elle en a plus que moi alors attends je reprends je n'ai pas vu réaction je voulais faire des vidéos mais avec ce genre franchement si tu commences il faut vraiment faire abstraction de ce genre de choses souvent il n'y a pas besoin de paroles il y a le regard tout à fait mais les gens sont tout le temps dans le jugement de tout oh c'est gentil me suivre les copines je laisse un com par-ci par-là un jour qui sait ça me manque quand je vous vois mais moi ça m'avait manqué tu sais j'avais arrêté pendant deux ans après la mort de mon père et ça m'a trop manqué je n'ai pas pu rester sans faire de vidéos ça bouille dans un miroir mais c'est 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 aberrant c'est aberrant les gens je ne comprends pas cette méchanceté graphique et donc en dessous vous avez il y a le mascara le liner et un minou rève qui est très très boli ouais mais j'ai arrêté pendant presque deux ans mais après ça m'a trop manqué une fois que je me suis un peu remise du décès de mon papa ça m'a beaucoup trop manqué et c'est ce qui me permet de me lever le matin j'ai envie de dire à certaines occasions voilà la teinte c'est je ne sais pas mais zide rose voilà je crois que c'est ça c'est un mini mais un très beau un très beau mini je ne sais pas si elle a bon je ne sais déjà pas lire le nom alors le poids on ne va même pas s'il y a mais voilà c'est mes petits cadeaux de Noël donc on se fera un make-up avec tout ça début janvier mais il faut qu'on parle du planning de janvier justement tout à fait Christelle le physique peut se changer alors que la bêtise des gens est incurable je suis bien d'accord oh c'est gentil mais franchement vous ne vous rendez pas compte il y en a beaucoup qui me disent que regardez mes vidéos et tout ça ça leur fait du bien parce que ça leur change les idées et tout ça mais vous ne vous rendez pas compte à quel point moi les vidéos c'est ma thérapie à moi en fait pour éviter les moments de dépression c'est grâce à ça que je tiens le coup parce que quand je suis en train de tourner ou là il va encore plus mais quand je suis en train de tourner une vidéo faire le montage répondre à vos commentaires regarder vos réactions et tout ça je ne pense pas aux mauvaises choses qui me font de la peine j'adore ton papa Misaki comment tu as trouvé les calendriers de l'avant-finale alors il y a une vidéo qui arrive cette semaine je ne sais plus c'est pour quand je ne sais plus si c'est le 29 ou le 30 de toute façon on continue toute la semaine en vidéo jusqu'au 31 décembre là vous avez une vidéo tous les jours et je vais crash tester les produits que j'ai eu dans mes 3 calendriers et de l'avant puisqu'il y a celui de Lillimus aussi et donc celui de chez Essence et de chez H&M et voilà on va tester ça par contre préparez-vous accrochez-vous à vos chaussettes parce que les vidéos qui arrivent sont très longues je dis ça je ne dis rien celle de demain elle fait 50 minutes je crois mais tout à fait mais j'ai jamais pris le négatif en compte j'ai toujours je me suis toujours concentré sur le positif que je reçois parce que j'essaye de donner du positif donc j'essaye de garder comme positif aussi après c'est sûr qu'il y a des fois des commentaires qui vont plus me blesser que d'autres parce que je serai dans un plus bas de mood ou des choses comme ça mais en principe oh merci Réline accrochez-vous parce que je vous dis demain elle fait 50 minutes c'est les favoris make-up et là vu le craquage de ces derniers temps je peux vous assurer qu'il y a beaucoup un nouveau virus maintenant qu'ils ont fait le vaccin pour le covid ils vont trouver autre chose donc comme vous avez particulièrement aimé les vlogs est-ce que vous voulez qu'on continue en 2021 que je fasse des vlogs plus régulièrement je vous laisse répondre oh c'est mignon il y a des oui avec beaucoup de i après Olivier je me doute que toi ça peut t'intéresser puisque c'est beaucoup plus intéressant pour toi que le make-up je le conçois bon bah ça vous ça vous a vraiment plu alors je ne reviens pas que ça vous ayez plus autant pourtant ma vie elle est vraiment chiante coucou Marthe parce que je me demande ce que je vais pouvoir vous mettre dans des vlogs classiques alors que déjà celui de Noël enfin moi je ne sais pas je trouve ça chiant non regardez ça vous a pas fait chier franchement bon on n'a pas tous la même vie il y en a quand même qui bossent enfin tu vois tu vois qu'ils font des choses moi je ne fais pas grand chose oui Olivier c'est vrai au fait madame n'est pas là elle est où madame mascotte c'est le naturel mais je ne peux pas mais je ne peux pas en faire la vie des gens la vie des gens entre guillemets parce que forcément je ne vais pas vous prendre avec aux chiottes on est d'accord ni sous la douche mais voir en fait l'autre côté est-ce que ça vous permet justement de voir que la personne est la même en dehors des vidéos que dans les vidéos ou je ne sais pas mamie cachou arrête de m'emmerder sur insta viens sur le live t'es en retard coucou mondi je n'ai pas les paupières tombantes ce n'est pas sur moi qu'il faut demander ce genre de choses il faut regarder des vidéos de liner pour paupières tombantes il y en a plein je ne fais jamais de tuto à proprement parler et je ne donne pas de conseils de choses que je ne fais pas moi-même donc la paupière tombante moi je n'ai pas ce souci là du tout le monde de Salomé les paupières tombantes Mimi signature aussi le maquillage avec des lunettes c'est galère on n'en parle pas enfin c'est surtout le maquillage sans les lunettes la galère c'est ça presque entre copines je te rejoins là-dessus mais le fait de tourner ce vlog moi ça m'a fait la même chose en fait en fait quand j'avais envie de parler parce que bon moi je suis souvent seule la journée ça m'est à l'école elle n'en habite plus ici mon chéri au travail et du coup quand j'avais envie de parler au lieu de parler à mes chiens qui ne répondent jamais c'est bizarre du coup je prenais l'appareil et je pouvais vous dire ce que j'avais à dire et tout c'est trop bien je prends le temps je prends le temps je prends le temps de vous lire et je prends le temps de vous répondre après on n'a pas on est à 35 personnes en cours tout le monde ne parle pas c'est sûr que si j'avais une chaîne beaucoup plus avancée en abonnés je pourrais peut-être pas suivre aussi bien là c'est parce que c'est fluide que j'arrive à rattraper le retard si j'en ai mais après ceux qui ont beaucoup plus d'abonnés il ne faut pas leur en voir s'ils n'arrivent pas à voir vos commentaires moi ça m'arrive d'en passer parce que quand je regarde la rediff je vois des fois des messages que je n'ai pas su voir avant je suis étudiante en haute école et tu es mon moment où je souffle et c'est un pur bonheur vous êtes trop mignons vous allez me faire pleurer il faut intensifier plus avec les lunettes pas forcément ah mais moi on me tutoie on ne me vouvoie pas j'ai horreur de ça plus naturel sur les lives et plus libéré pas forcément c'est juste qu'on n'a pas de sujet là je parle directement avec vous vous me répondez je peux répondre à vos questions directement après les vidéos pour oublier que je parle à mon appareil photo et la question de conversation mon appareil photo est très limitée donc je fais mon petit speech toute seule de mon côté vous vous avez l'impression que je vous parle parce que j'anticipe en fait quand je parle à mon appareil photo c'est comme si je vous parlais à vous mais c'est pas le même contexte c'est pas du tout la même chose coucou Pauline mais non t'es pas en retard c'est pas grave coucou Lola ceux que j'ai pas vu vous me dites vous me rappelez en dessous si je vous ai pas vu voilà comme dit Aline faiblesse là c'est normal une vidéo ce n'est pas pareil qu'un live on sait de quoi on va parler sur une vidéo voilà c'est ça à un moment donné quand il y a trop de monde on sait plus suivre les lives enfin la conversation des lives c'est normal ouais mais toi t'as pris t'as pris un bidon de 15 000 litres mis ça aussi du mixing donc forcément t'as de quoi t'amuser coucou Linda je suis naturelle tout le temps ouais j'essaye oh mais vous êtes trop adorable tu partages toi et c'est tu es sans filtre et cela qui plaît aussi ça plaît ou ça plaît pas le fait que j'ai pas de filtre il y en a qui vont pas aimer j'ai eu j'ai eu un commentaire tout à l'heure sans filtre émis aussi j'ai eu un commentaire tout à l'heure on m'a dit je suis nouvelle sur ta chaîne je reste abonnée seulement si tu arrêtes de parler comme Christina Cordula enfin comme la Cordula alors déjà c'est très mal poli de mettre un pronom devant le nom de quelqu'un et en plus what je dis le mot sursaïne et ma chérie je parle pas tout le temps comme elle non plus voilà sursaïne c'est une habitude que j'ai prise depuis des années donc mais genre il faudrait que moi je change pour que la personne reste abonne à ma chaîne hein non t'es pas contente tu t'en vas donc je vais marquer bah ciao alors qu'est-ce que je te dise moi émis douce et innocente oulala j'ai un chat de la gorge tu aimes le franc parler mais il y a des personnes qui disent qui aiment les personnes franches mais une fois qu'ils ont une personne franche en face d'elles elles n'aiment plus du tout j'ai jamais eu l'impression d'être différente que ce soit en vidéo en live ou maintenant sur le vlog et tout ça vous me voyez d'une autre manière peut-être dans un autre décor on va dire mais j'ai toujours été moi je vois pas l'intérêt de jouer un rôle voilà c'est le fin fond de la Belgique on n'a pas de censure c'est vrai on cherche plus à comprendre Macron coucou Mimie Mimie tu ranges tes doigts mal polis là s'il te plaît non mais Mimie c'est un camionneur en vrai je suis exactement pareil et Mimie l'atteste voilà salut Aline à l'heure prochaine merci d'être passée ça en fait du bien de te lire là Mimie cachou maintenant que t'es là toi quand je suis en live tu peux arrêter de me spammer sur Insta s'il te plaît hein t'es en retard t'es en retard je t'en tiens Mimie cachou qui a gagné le lot du concours oui donc j'ai annoncé les gagnantes elles ont été averties tu viens de rentrer donc les gagnants ils sont là tous les deux d'ailleurs c'est Nico et Mimie cachou qui ont gagné les lots du concours donc là je vais les lots sont prêts les amis je n'ai plus qu'à mettre vos petites étiquettes dessus à les imprimer et tout et si tout va bien que vous ne vous êtes pas trompés dans vos envois enfin dans vos mails et tout ça ils partiront mardi avec les lots vintage t'as traîné ta carcasse et ta fille donc pour en revenir au vlog et le planning de l'année j'ai cru que tu allais dire Mimie cachou qui a gagné un million d'euros ah si seulement parce que je sais qu'elle me gâterait derrière tu sais tu vois un petit peu Coti un petit peu oh Mimie cachou tu sais que je t'aime t'as gagné combien on fait 50 50 donc pour les vlogs vous préférez à quelle à quelle fréquence voilà est-ce que parce que moi j'ai pensé alors je ne sais pas vous me dites si ça vous va si c'est pas trop si c'est trop peu ou quoi des projets pour le trio infernal ce qui soit le trio infernal pourquoi tu dis ça il n'y a pas de trio infernal on est toutes gentilles est-ce que ça vous va si on fait les vidéos le mercredi et le vendredi et le live le vlog le dimanche faire un weekly vlog une vraie amie de toute façon c'est une personne qui sait se prendre une pique en le prenant à la rigolade et et qui sait ne pas moi je suis quelqu'un de franc et quand j'ai quelque chose à dire je le dis sur le moment je le dis parfois sans tact ça je le sais j'ai pas forcément de tact mais les personnes qui me connaissent vraiment et qui sont proches de moi et qui m'aiment vraiment savent que je ne tiens aucune rigueur de ce que j'ai dit même si c'est un truc qu'on n'est pas en accord je vais dire ma façon de penser une fois que j'ai dit ce que j'ai à dire c'est passé et vous voyez je ne suis pas rancunière je ne suis pas une personne qui fait la gueule ou quoi que ce soit mais voilà ma Mikachu elle a beaucoup aimé le blog lise ce qu'on peut faire quand ils ont reçu leur lot et tout ça de toute façon il y a des lives tous les 15 jours et ils sont là tout le temps donc ils pourront donner de retour directement eux-mêmes dans un prochain live c'est affectueux mais si on n'est plus confiné bon j'en ai pas encore parlé à Emi Manon ni DG d'ailleurs mais si on n'est plus confiné vu que mon anniversaire c'est le 11 février j'aimerais bien qu'on se voit le week-end là qu'on fasse un truc ensemble et voilà on verra si on n'est plus confiné parce que sinon confiné ça va être un peu compliqué après il faut juste que les messieurs acceptent de descendre les madames jusqu'ici ah mais tout à fait mais j'ai pas beaucoup d'amis à cause de ça non plus là comme j'ai dit dans le blog j'ai vraiment trois amis ça a été très enfin avec Manon c'est depuis un peu plus longtemps mais avec DG et Emi ça a vraiment été très rapide très fusionnel mais elles savent elles savent qui je suis le 10 février Mimi ah c'est cool vivement le déconfinement on m'en parle pas voilà après DG est quand même venu les deux dernières semaines elle est venue une fois boire le café là mais ça a été long parce qu'on s'est pas vu pendant un mois et demi ou deux mois je crois tu m'as découvert grâce à DG est trop contente de ça oh merci c'est génial de voir que ceux qui sont venus de la chaîne de DG apprécient autant la mienne parce que on n'a vraiment pas une chaîne en commun en fait nos deux chaînes n'ont rien en commun c'est ça c'est ça je suis d'accord je suis d'accord et ben Lisa exactement on peut avoir beaucoup de copains copines mais des vrais amis on en a très peu dans une vie et des amis fidèles et sincères c'est encore plus rare exactement Misaki je suis d'accord non mais on est d'accord les gens ne font pas la différence entre entre la la franchise après on peut être franc et méchant ça je suis d'accord il y a des gens qui enfin moi je n'appelle pas ça vraiment de la franchise c'est plutôt être piquant c'est vraiment vous savez les gens qui lancent des pics ou gens comme ça gratuitement tu n'as rien demandé à personne et puis paf tu te prends une remarque dans la gueule alors que tu n'as rien dit ça je ne supporte pas mais après les personnes franches peuvent dire des choses qui vont blesser la personne à qui elles le disent mais ce n'est pas pour blesser qu'on le fait en principe c'est juste pour donner son avis ou donner un conseil ou des choses comme ça enfin je ne sais pas comment expliquer oh vite que l'année se finisse tu sais l'année prochaine ne va pas être mieux je ne veux pas vous je ne veux pas vous voilà coucou Manon bisous pour ton petit passage je ne suis pas du tout antisocial c'est péjoratif encore une fois ce que je vais dire mais je suis quelqu'un de très 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 sociable de toute façon ceux qui m'ont rencontré dans la vraie vie pourront en attester donc là je vois Manon, Amy, Misaki qui peut aussi en attester je suis quelqu'un de très sociable qui aime parler aux gens et entamer la conversation apprendre à connaître des nouvelles personnes j'adore ça mais après j'ai aussi mon côté très antisocial aussi en fait j'ai des moments où j'aime être toute seule sans parler à personne sans voir personne je suis très casanière aussi voilà c'est ça plutôt le mot c'est pas antisocial je suis plutôt casanière donc c'est un peu péjoratif les deux puisque je suis quelqu'un de très sociale mais qui aime être seule faut pas chercher à me comprendre mais oui quand tu peux ma petite Manon gros pizou merci d'être passée on s'est pas beaucoup parlé aujourd'hui mais disons que la solitude ça permet aussi quand on est quelqu'un de intelligent j'ai envie de dire quand on est seule c'est le moment justement où on peut penser et se remettre en question quand il y a quelque chose qui tourne pas très bien dans notre vie à se demander est-ce que c'est de ma faute est-ce que ou quelqu'un qui aurait mal pris quelque chose est-ce que j'ai mal tourné ma phrase est-ce que j'aurais pu dire ça autrement enfin voilà ça marche je te bip dès qu'on a fini je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question j'essaye toujours d'évoluer la personne que je suis pas changer la personne que je suis attention parce que c'est pas du tout la même chose mais j'ai besoin de me remettre en question souvent et de me dire est-ce que j'ai fait quelque chose par exemple là ça va être le moment de faire la rétrospective de 2020 est-ce que j'aurais pu faire plus pour arriver à ce que je voudrais est-ce que j'aurais pu dire autre chose pour pas blesser cette personne est-ce que j'aurais dû dire quelque chose à ce moment là pour plus me faire avoir en fait par la vie mais j'ai besoin de me remettre en question très souvent c'est très plus intéressant ce que je vous raconte j'allais m'ageler les gars et j'avais pris mes soins pour faire mes soins avec vous donc vous validez tous les vidéos donc vidéos classiques je sais je suis une fille trop géniale et trop parfaite que veux-tu donc vidéos classiques le vendredi et le mercredi et le vendredi et le vlog le dimanche vous validez mettez-moi des bousses enfin des des ok ou je sais pas validez quoi validation oh mon amie qu'est-ce qu'il est trop gentil bon je crois que c'est validé mais après la remise non je sais pas si c'est vraiment une preuve de maturité puisque je l'ai toujours fait en fait je me suis toujours remise en question après je suis quelqu'un qui aime pas blesser les gens non plus donc quand je blesse quelqu'un je me demande d'abord je me mets dans un état pas possible de savoir que j'ai blessé quelqu'un que j'apprécie après c'est quelqu'un que j'aime pas je m'en fous mais quand c'est quelqu'un que j'apprécie je suis dans un état pas possible et après je me remets en question en me disant mais est-ce que est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas est-ce que c'est plutôt la personne qui l'a mal interprété est-ce que j'aurais pu le tourner autrement mais donc nouvelle question pour les vlogs du dimanche à quelle heure vous préférez que je vous les poste est-ce que vous on garde 18h comme pour les autres vidéos ou vous préférez plutôt le matin vers 10h ou 14h ou 15h dites-moi tout ça j'essaye de faire de temps en temps quand même coucou Véro j'essaye quand même de temps en temps de faire au moins une semaine non-stop de temps en temps comme par exemple pour la Saint-Valentin normalement je le fais 18h le dimanche aussi ça vous convient on fait ça comme ça on garde la même tranche d'heure vous prenez l'apéro avec moi je ne bois pas d'alcool donc pensez à me mettre un petit jus d'orange ou un café ça me va très bien bah 18h bah c'est parfait donc je noterai ça dans l'onglet à propos de la chaîne bien que personne ne regarde jamais cet onglet tout comme l'onglet communauté d'ailleurs très peu de personnes le voient oui oui j'ai mon petit café enfin un petit c'est un demi-litre mais comme genre je ne sais pas là il faut que je me démerde toute seule parce que monsieur est en bas mais il y a le standard qui joue le foot donc je ne peux déjà pas forcément compter sur lui pour qu'il monte un café en règle générale mais en plus là il y a du foot on l'a perdu donc d'ailleurs si vous entendez gueuler sinon moi c'est bien café à l'irlandaise un petit thé gris coffee je ne bois pas d'alcool je n'ai pas d'alcool bon je vais quand même faire mes soins qu'est-ce que vous en dites ah au fait je me suis acheté la colle à fossiles Kiss avec un petit bâtonnet donc on va tester ça aussi dans la vidéo tu n'as jamais fait gaffe aux onglets mais personne ne fait gaffe aux onglets à ce qui paraît c'est une bonne colle donc on testera ça en vidéo parce que j'ai fait une commande pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta j'ai fait une commande crotte vatte je me suis repris des huiles de douche Nivea des shampoings Hidden Shoulders et des colos tout était en 2 plus 2 gratuit j'en ai eu pour 50 euros parce qu'il me fallait 50 euros pour les frais de fort du fait que j'ai pris la colle en plus à la place de 95 euros j'étais refaite heureuse j'étais joie j'ai horreur des fossiles magnétiques pour l'année non non les huiles de douche c'est des formats assez petits donc ça part assez vite pourtant il y a moins de surface à laver depuis quelques temps mais bonne nappe Céline rendive maroile c'est bien du chenor coucou Lili coucou Soulmat mais vous arrivez tard les petits amis ça fait que 45 minutes qu'on est là tu t'en vas aussi la soupe aux maroilles je sais pas si c'était l'heure de miam ah bah oui c'est vrai qu'en France vous mangez plus tard qu'en Belgique il y a pas de quoi pleurer Nico c'est pas grand chose j'aurais aimé faire beaucoup plus on est d'accord mais je peux pas donc voilà voilà je viens de venir de manger aussi mais oui je vais donner un petit couteau je vais faire un petit peu mes soins même comme vous ben mamie elle mange tout après je suis couchée tôt aussi en règle générale mais en Belgique on mange plus tôt aussi déjà qu'en France ça ça a toujours été et chez mes parents quand je dis t'es gosse on mange à 18h 18h genre à 20h t'as de nouveau la dalle nous on mange entre 18h30 et 19h30 ça dépend un peu attendez j'ai pu vous lire j'ai pas de lunettes alors n'écrivez pas trop vite oh des pubs maintenant en Belgique on mange à 18h30 ouais c'est un peu près les heures et 20h en France c'est la moyenne ouais c'est vrai et le midi on mange on mange à midi pile t'avais reculé coucou allo je suis un peu maman aujourd'hui je suis désolée mais je suis vraiment vidée le soir du réveillon donc on a dû attendre pour pouvoir contrer on a dû attendre la fin du couvre-feu en Belgique donc à 6h du matin du coup on a achevé notre partie de Ramy parce qu'on était en train de jouer Ramy et on est rentré il était à peu près 7h donc j'étais me coucher à 7h15 au matin mais mon chien à 10h lui il prend l'habitude d'aller dehors à cette heure-là et de manger à 10h30 ben du coup il m'a réveillée à 10h j'étais un peu crevée un peu ah nous aussi on aime bien mais on joue souvent quand on fait des soirées chez mon frère mais comme ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de soirée ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas joué donc là je vais me mettre un petit coup d'essence de chez Révolution là au caca de plume que j'avais acheté juste parce que le nom me faisait rire et qui sent très bon ah j'ai oublié mon tonique tant pis on saute les étapes il est tard maintenant fatigué oui on a eu un très bon réveillon franchement on a super bien bouffé mon frère a eu tendance à oublier que je mangeais comme un moineau il m'a servi des assiettes limite c'est mon repas pour la semaine mais on a super bien mangé on a eu l'apéro c'était nous qui avions en charge donc on a fait des petits coussions des akouski tout ça leur repas en entrée on a eu alors dans l'assiette il y avait une coquille Saint-Jacques de la brandade de morue du pâté des rillettes du foie gras il y avait encore un autre truc là du melon avec du jambon et ça c'était que l'entrée après il y a eu le plat c'était un rôti de veau un thé lisse avec des pommes enfin des croquettes de patates et des fagotins de haricots ah la brandade j'adore ça j'adore ça je la mets un peu tiède sur une biscotte hum c'est gros bon ensuite il y a eu ce fromage salade typique des français et après il y a eu le dessert qui a été fait par la fille de ma belle soeur oh mon dieu que c'était bon oh j'ai presque tout mangé le dessert j'avais fait des boules comme ça au chocolat et enfin chocolat et framboises avec un couille au caramel à l'intérieur de la mousse au chocolat à l'intérieur c'était trop bon hum ouais c'est ça vraiment j'ai picoré un peu dans chaque truc t'as aperçu mon coffret Charlotte ouais il est trop beau franchement j'ai été gâtée j'ai montré montré mes cadeaux au début regarde j'ai montré mes cadeaux au début de du live j'ai eu ça aussi un petit de miniature d'highlighter de chez Becca et mes beaux-parents m'ont offert ça voilà regarde avec la surprise voilà mes beaux-parents ne connaissent absolument rien ma belle soeur non plus et pourtant ils trouvent toujours des jolis cadeaux d'habitude ils me demandent ils me demandent ce que je veux comme cadeau mais bon vous savez quand il y a déjà autant c'est un peu dur de savoir ce qu'on voudrait vraiment j'ai eu le kit de rouge à lèvres enfin le bundle de rouge à lèvres Roger Freshstar de DJ et c'était vraiment le coffret piloto qui est le coffret de rouge à lèvres c'était dans ma wishlist et je l'ai je l'ai voulu vraiment donc je suis contente voilà je suis refaite le fond de teint et la poudre ah bah tu me diras si le airbrush flawless là que Marion elle parle tout le temps là tu me diras s'il est bien parce que pour le prix pareil il ferait moins de la gueule de mettre ça sur ma tronche quand même autant ça ne me dérange pas des produits un peu plus chers quand c'est des produits qui ne sucent pas en fait tu vois que tu ne les finis pas vraiment pour venir une palette même un rouge à lèvres il faut déjà s'accrocher donc là ça me dérange un peu moins mais quand c'est du fond de teint ou de l'anticerne et tout ça mais non je n'ai pas de produit pour l'acné à vous conseiller je n'ai pas d'acné je n'en ai jamais eu la salle à manger oh ça c'est trop mignon tu as eu ton iPhone SE ça c'est sympa tu me dis quand tu as le temps mais ça va t'inquiète oui Lily je sais que c'est ton fond de teint préféré aussi toi tu as eu deux cravates sympa je suis fatiguée les gens fatiguées bonsoir Lisa à la prochaine l'eau précieuse je ne sais pas si vous en avez encore en France mais quand moi je travaillais encore à la barre pharmacie il y a un composant de l'eau précieuse qui était interdit à la vente donc on ne pouvait plus la vente maintenant ça a peut-être changé ça fait quand même deux ou trois ans que je ne travaillais plus mais il avait été interdit à la vente après pour tout ce qui est problème d'acné et tout ça il faut aller voir des chaînes qui en ont comme Salomy elle a beaucoup d'acné donc elle donne beaucoup beaucoup d'astuces je ne peux pas vous aider là-dessus ou un dermatologue merci Soul ah tu commences en mars c'est cool ça tu me tiendras au courant si tu as des astuces de temps en temps avec tes cours tu me files tout à fait ça peut causer beaucoup plus de dégâts de se faire une automédication c'est comme pour tout l'acné Beauty Bay je ne saurais pas de dire Olivier je me pose la même question je me suis demandé aussi si tous les sites anglais on allait avoir des risques de frais de douane après parce que Révolution c'est anglais s'il y a des frais de douane chez Révolution je me suscite ou je vais tuer ceux qui ont décidé de faire le Brexit aucun frais de douane ça a été annoncé ah cool voilà tu as ta réponse logiquement après ils vont peut-être gonfler les frais de port parce que sur Beauty Bay par exemple avant avec un certain montant tu avais trop frais de port gratuits en France ou en Belgique et maintenant ils ne le font plus donc ils commencent déjà à changer les frais de port après ça ne passe pas à 10 euros là je crois que c'était 4 euros 3 euros 95 je crois ça va ça reste correct je préfère m'acheter un truc à 4 euros supplémentaires mais bon après il y en a à mon avis qui ne vont pas se priver d'inclure les frais voilà dans les frais de port mais du coup ça va monter le prix des frais de port donc l'un dans l'autre à part qu'on n'aura pas la surprise du montant des frais de douane il y aura quand même des frais de douane tu vois c'est ça que je veux dire après ils ont fait une belle connerie on vend l'Europe déjà enfin bon on va pas chercher à comprendre bon je vais mettre un petit coup de sérum pour que vous êtes il y a que moi qui suis mon molle comme ça aujourd'hui parce que ouh ouh fatigué attends parce que j'ai pas l'air sur mes lunettes ah ma michael chou elle est là je croyais qu'elle était partie t'es morte aussi oh c'est une molle du glandure c'est dingue mais plus on prend plus on prend de l'âge plus on a du mal à supporter de rentrer tard les fêtes c'est un calvaire et quand je pense enfin non nouvel an ça va être super calme donc je vais mettre le contour des yeux révolution là mais je vous le déconseille je vous en ai déjà parlé mais je crois que c'est dans les favoris de soins justement il est vide je l'ai pas utilisé très longtemps le produit est bien mais pour 10 balles 9 femelles de produit qui est déjà vide ça fait c'est trop cher ah ça ça fait du bien par contre oh je cherche quelqu'un qui viendrait me masser le crâne aussi mais ça serait pas mal ce que vous en pensez non non d'accord pas de volontaire oh vous êtes pas cool voilà alors qu'est-ce que vous dites tu pars pas toi faut du repos pour prendre pour le 31 c'est ça mais le temps que je me remette pour jusqu'au 31 après il y a le 31 qui est là tu vois donc après c'est reparti pour 15 jours de mamie est toute fatiguée mais bon comme cette année ça va être très calme mort et malade oh ça c'est moins cool oh mais moi déjà même à 30 ans ça allait plus aussi pour le 31 non on reste à la maison tranquille tous les trois avec Georges ouais nouvel an je suis pas fan non plus mais d'habitude on fait un repas en famille chez ma belle-sœur un bon McDo un bon film ouais ça me va très bien mais nous de toute façon quand on le fait à la maison on regarde toujours le bétillier et puis après j'aime bien le truc sur les musiques avec avec Nikos et puis après c'est Dodo voilà on fait ça tous les ans quand on est à la maison donc c'est très bien comme ça tu bosses le premier ça c'est un peu plus chiant tu me diras la fille de ma belle-sœur on a fait le 24 là et elle bossait le lendemain à 9h au matin chouette mais cette mèche là et en crème de nuit j'ai utilisé ma petite brume Marielle j'ai l'essence j'adore ce truc là ça sent bon ça hydrate super bien c'est dommage que c'est de l'édition limitée parce que j'adore oh ça sent le frais ça fait du bien bon voilà ah Amy je croyais que t'étais partie des amis en restreint c'est triste c'est triste Noël cette année triste je sais pas si on peut dire triste le principal c'est que on sait qu'on moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire chez mon frère du côté français mais la Belgique c'était une personne qui avait le droit d'inviter en dehors de leur foyer donc vous imaginez on aurait carrément invité personne puisqu'on connait personne de seul mais même si on avait dû le faire que tous les trois à la maison ça ça me dérange pas il y a d'autres choses plus importantes derrière voyez que ça on se rattrapera l'année prochaine s'il faut miss à la grosse geek oui essaye de pas la tuer ta mère au mieux voilà souper de Noël par Skype c'est sympa aussi ça bah oui c'est ça qui est compliqué pour fêter un anniversaire en ce moment c'est pas top non plus mais bon voilà le principal c'est la santé des personnes qu'on aime et c'est le principal voilà Netflix Amazon Prime sont mes amis du trottin sympa les potes en tête à tête avec ton père bah écoute coucou la fille voilà il faut c'est sûr que c'est une année très particulière mais il n'y a pas que Noël qui a été particulière cette année c'est toute l'année qui a été particulière on vit une année vraiment chelou et chiante mais il faut s'y faire on n'a pas le choix oui il y en a qui qui pensent que voilà le confinement ça sert à rien le masque ça sert à rien tout ça mais par rapport aux règles qui sont imposées on les respecte point que vous soyez d'accord ou pas il faut respecter maintenant moi je vous dis j'ai eu la chance de frauder parce qu'on est juste à la frontière et que mon frère nous a invités mais sans ça on serait restés à la maison tous les trois et on n'aurait pas fait un scandale c'est pas c'est pas je préfère penser à la santé des gens que j'aime qui sont proches de moi et tout ça plutôt que de me dire ben voilà on a raté un repas de Noël Noël c'est quoi c'est c'est partager à plus Élise bonne soirée c'est partager avec des gens qu'on aime et des choses comme ça mais on évite de partager le virus après tout le monde ne pense pas comme ça je le sais chacun a sa façon de voir les choses je suis totalement d'accord mais après il faut juste respecter le fait qu'il y ait des personnes qui respectent le confinement voilà voilà on est tous un peu flagada c'est la première fois que c'est aussi moumou quand même non vous croyez pas voilà exactement Christelle je t'adore Christelle dit on aurait pu être totalement confiné vaut mieux à Noël 2020 en petit comité plutôt que Noël de l'année d'après avec des personnes qui seront parties et c'est totalement ça c'est totalement ça c'est égoïste de vouloir absolument faire comme s'il n'y avait rien mais on va être confiné après les fêtes tous les gens qui n'ont pas respecté les règles depuis le début on va payer ça tous ceux qui à Noël ont exagéré ont invité plus de monde que la normale tous ceux qui à Nouvel An vont faire vous savez qu'il y a déjà des soirées clandestines qui sont prévues c'est un truc de fou quoi tous ceux qui vont faire ça à Nouvel An c'est nous qui allons encore une fois payer l'époque parce que là pour Noël moi j'ai respecté le confinement à la lettre depuis le mois de mars résultat des cours j'ai pas pu passer Noël avec ma famille là j'ai pu chez mon frère mais on a dû restreindre vous voyez donc on paye pour ceux qui ne respectent pas le confinement de l'autre côté c'est eux qui sont des égoïstes c'est pas la personne qui dit non je ne viens pas on est confiné c'est la personne qui ne respecte pas ça et qui ne pense pas à la santé des autres quel serait mon souhait le plus cher pour 2021 qu'on retrouve une vie normale voilà pour tout le monde moi confinement ou pas ça ne change pas grand chose dans ma vie parce que je ne travaille plus et je ne bouge pas beaucoup de chez moi mais juste pouvoir retrouver une vie normale c'est dire voilà on a besoin d'un cadeau d'anniversaire merde on ne peut pas aller à deux au magasin de choisir pour l'instant je voudrais juste retrouver une vie normale pour tout le monde exactement mais c'est ça mais c'est ça c'est aberrant il y a des choses complètement aberrantes dans tout ça le masque après moi c'est parce que j'ai facile je ne sors pas de chez moi donc je ne le mets que très peu le masque en soi ne me dérange pas pour moi pour ma part maintenant mon fils quand il va à l'école il porte le masque 10h de suite mon mari quand il travaille il le porte 8h de suite il faut arrêter mon mari il ne le met plus maintenant parce que comme il travaille dans le bureau et ceux qui sont avec lui dans le bureau c'est un grand bureau avec peu de personnes ils ont tous été testés parce que tout le monde a cru qu'il se l'était chopé donc ils se sont tous fait tester et comme du coup ils étaient tous négatifs ils se sont permis d'enlever le masque entre eux mais ils ont des plexis maintenant entre leur bureau mais le gamin il a 13 ans et il porte le masque 10h par jour en allant à l'école parce que les gens ne peuvent pas aller faire les magasins en famille on ne peut pas fêter Noël en famille mais les gosses peuvent être assez à 20 dans une classe avec des autres jeunes qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait chez eux ça vous fait beaucoup rire le wits belge que je n'arrive toujours pas à saisir la différence entre le wits belge et le wits français voilà 6 ans et elle doit porter le masque en fait il doit porter le masque en classe alors les réfectoires ont été annulés il n'y a plus de réfectoires de repas chaud pour les jeunes il n'y a plus de cantine ils mangent dans des classes séparées dans des pièces séparées avec le reste de leur classe coucou Christelle donc quand ils sont en train de manger avec leur classe ils enlèvent leur masque ils ne mangent pas avec le masque alors pourquoi ils ne peuvent pas les enlever pendant le cours avec leur classe c'est stupide les trucs sont complètement stupides je ne comprends pas je n'ai pas d'accent c'est le wits belge à partir de 6 ans ah oui c'est vrai j'avais vu aux infos ben voilà le masque il ne sert à rien si vous ne le laissez pas bonne soirée Lise bisous si vous ne le laissez pas H24 tant que vous êtes avec des personnes à proximité déjà là c'est pas ben c'est pas belge mais c'est toi tu le dis comme moi parce que tu es à la frontière belge aussi peut-être mais moi je vois toujours pas de différence pour moi un wits c'est un wits coucou Karine salut Amy à plus tard à demain voilà comment je passe mal mais non oui oui je sais pas bah oui c'est un chiffre ah non les élèves ils sont obligés de mettre le masque ils peuvent pas rester sans le masque sauf pour manger oui mais ton wits et ton wits là moi je les lis pareil tu vois ce que je veux dire wits et wits comment on utilise les torchons qu'est-ce que tu racontes bonne soirée à Christelle et bonne fête aussi oui mais non de toute façon il n'y a rien de logique on est d'accord je trouve ça scandaleux tout ce qui se passe mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise on est que le petit peuple on n'a pas notre mot à dire nous vivons une vraie dictature à l'heure qu'il est salut chatounette bonne soirée de toute façon j'ai bien tout coupé aussi ça fait déjà 70 minutes longue ou oui longue vie longue oui de toute façon il n'y a pas de fautes dans les noms propres bon appétit bon ben on va se laisser là les petits gens donc vous savez qu'il y a une vidéo encore tous les jours jusqu'à jusqu'au 31 à 18h tous les jours j'ai plus que celle du 31 à vous filmer donc là je vous réserve une petite surprise encore c'est pas un vlog pas vous faire toutes les mêmes surprises mais c'est un petit challenge que j'ai eu l'idée de faire vous verrez si ça marche ça va être très compliqué pour moi oui mais Olivier moi je lis 8 et 8 là donc on se retrouve après à partir de janvier le mercredi et le vendredi et le dimanche pour le vlog voilà comme ça vous savez tout et voilà allez bisous tout le monde bonne soirée merci encore d'avoir été là d'avoir partagé tout et tout et je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël quand même on se retrouve quand même pour la bonne année donc je vous fais plein de bisous salut